Chervenka encore, Schwery, Schwery en bonne position, Schwery l'a repris et goal ! Et c'est l'ouverture du score pour Rappersville, but marqué par Daniel Vukovic. 9 minutes et 57 secondes de jeu, et comme l'or du dernier acte, et bien c'est Rappersville qui ouvre la marque. Vukovic qui ne laisse aucune chance à Genoni, 7ème but de la saison pour Vukovic et son premier en play-off. Le travail de Chervenka puis de Schwery, et Vukovic qui a tout le temps de contrôler le grand Igor Gelovac. 1m95, 91 kilos, le tir et goal ! Et c'est l'égalisation finalement de Zug. 13 minutes et 21 secondes de jeu, et Hoffman qui remet les pendules à l'heure. On peut dire ça comme ça. Greg Hoffman pour son 21ème but de la saison, son 3ème en play-off. Le travail de Covard. C'est un peu le même but, ou en tout cas la même construction que l'ouverture du score. Saint-Galloise, un homme derrière la cage, qui remet ce puck devant le gardien adverse. Lehmann qui peut s'échapper, Lehmann Bregenberger, le tir et goal ! Et c'est le but ! Et Rappersville qui reprend l'avantage. 19 minutes et 21 secondes de jeu, juste avant la pause. Les Lakers qui marquent le 2ème par Nando Heggenberger. 15ème but de la saison pour le jeune Heggenberger de 21 ans. Et c'est déjà son 3ème but en play-off. Et le puck récupéré là, devant le banc de Zug. Récupéré par Lehmann, qui sent bien Heggenberger dans son dos. Rien à faire pour Leonardo Giannoni. Réalisé par Neo member. Le歳 a singéré a la acho. Réalisé par Nandoohé. Et le voir àlast. Réalisé par Neo035. Réalisé par Neo035. Réalisé par Neo035.